Mamadou Liang, capitaine de l'OM, ce soir on joue pour le titre, les enfants, puisque Hausserre, c'est un kiné à Gerland devant Lille, devant Lyon, qu'est-ce que je raconte ? Lille a porté à Toulouse, et c'est l'émotion, c'est l'émotion, parce que peut-être que dans 82 minutes, l'affaire sera classée, mon cher Jean-Marc Valéry. 18 ans, messieurs-dames, 18 ans, et vous êtes sur Web TV, on va vivre ce moment avec vous. 18 années que tout Marseille attend ça, ce titre de champion de France la dernière fois, c'était en 1993, et ce soir, malgré la pluie qui redouble de violence, eh bien l'OM a son destin entre ses pieds, et pour cet homme-là, ce serait exceptionnel pour Dédé. Caboret qui a jeté un petit coup d'œil vers Van Buenna, vote sur Niang, oui. Mangan, c'est leur... C'est à portée de fusil, ça serait bon si il y avait Taïwo, on va voir. C'est leur point faible, je dirais, cet axe central, qui est très costaud, notamment sur les coups de priorité, mais qui manque évidemment de vitesse et d'université, notamment le suédois Amson. Là, Luzzo, il a l'air décidé, Heizé, il a envie aussi. Et Gabi Heizé, alors là, ce serait son premier coup froid, Dédé, depuis le début de la saison. Pourquoi pas. Et tu vois pas qu'il la mette pleine lucarde. Et oui, but de Gabi Heizé, qui a loupé le mur. Il y avait pas beaucoup de puissance dans sa frappe. Voilà, il va dans les bras d'Andrade, il y avait pas de puissance. Mais je pense que Duches a vu ce ballon arriver un petit peu tard. Et il était trop tard parce qu'il est redescendu très, très rapidement. Au départ, je pensais que Duches pouvait avoir le temps. Et son premier coup froid de la saison, c'est sa pelle du 100%, le jour du titre peut-être de champion de France. Bravo, M. Gabi Heizé. Il s'est rasé pour la circonstance. Et Duches qui va partir. Ah, il est masqué. Il est bien tiré. Il est très bien frappé. Très, très bien frappé. Et surtout cadré. Déjà, la première chose, c'est cadré. Oh, il est bien frappé. Ouais. On peut rien faire. Ouais, le mur n'a pas sauté. M. Villar, brillant. Brillant, géant. Brillant comme elle vient. Elle partait pas mal. Qu'elle vient, ils sont un peu récord, c'est simple. Rod Fanny, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais il peut la mettre en retrait. Et ça sera une sortie de but. Il n'a pas pour lui, Jean. C'est une grosse faute. Parce qu'il était pris complètement contre pied, ce centre. Il était en avance par rapport au ballon. Il doit la laisser. Voilà. Et derrière, il y a Marvaux. Et oui. S'il la laisse, il y a gros, gros danger. Et ça nous montre bien aussi. S'il la laisse, il y a pratiquement plus. Que bon. Il a beaucoup de métiers de la paralysée. Voilà, il met le paquet. Mais c'est vite récupéré. Le Roi, ils sont pas mal, c'est René en ce moment. Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Retour de Gabi Enze. Marvaux, Marvaux pied droit. Oh là là. La sortie de Diawara. La sortie de Diawara magnifique. Excellent. Ils sont pas mal, les René, là. Attention. Oh, ça, ça nous arrange. Parce que là, je vois pas ce qu'il peut espérer. Ce pauvre. Exceptionnel. Il s'est sacrifié avec son corps sous la main de Diawara. Il faudra quand même... Regarde comme le Roi passe bien devant Biya. Retour d'Enze. Mais il remet dans l'axe pour Marvaux. Attention, il faut vite se replacer. Le rabbit laisse davantage. Et là, il y a beaucoup de champs pour JB Briand. Mais devant, il y a juste Djion. C'est obligé de temporiser Briand. Eh oui, il va aller s'enfermer. Il y a Marvaux. Marvaux sur son bon pied. Contré, c'est pas fini. Briand, intérieur. Oh, il rate le cadre. On en a qu'à l'occasion. Il était pas en jeu. Il était pas en jeu. C'est un Marseillais qui avait touché en dernier le ballon. Dieux sont toujours avec nous. Parce que là, Marvaux, il s'est bien contré. Et derrière, il croise beaucoup trop son tir. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais beaucoup trop dangereux aussi, je trouve, les joueurs rennais, quand même. Sur chacune de leurs attaques. Troisième fois. Ah, il a complètement manqué sa frappe. Bonne mention. On revient de loin. Cabo Réouet, ça passe. Ça passe pour Brandao. Allez, un contraire. Il doit passer contre Amson. Oui, oui, oui. C'est difficile. Il est seul. Il est obligé d'attendre. Il attend et maintenant, il est arrêté. Ça frappe. Il ne peut pas faire grand chose d'autre. Passe en retrait pour Niang. Ils sont très, très vite revenus, les rennais. C'était un contre où il percutait. Il a essayé d'aller vite dans la surface de réparation. Amson a attendu. Après, c'est vrai que c'est difficile. Danze qui a mis du temps. Oh, il est pas mal ce centre. Et la tête de Mamadou Niang. C'est pas mal. Le public apprécie. C'est bien parce que Mathieu Albuena fait la différence. Son centre lift est très bon. Moi, je pense qu'il y a plus de coups à jouer du côté de Danze que de Fanny. Ça, c'est sûr. Oh oui. But on l'a vu arriver de Gibi Briand. On l'a vu arriver de très, très loin. Magnifique centre de Jérôme Leroy. Et cette fois, eh bien, Briand. Ils sont pas passés à côté. Non, pas de grand chose à dire. L'appel de Jérôme Leroy. Le Laurent fait l'appel, mais Laurent Bonnard est très loin. Et Gabi Enze qui est l'obé. Non, mais il est obligé de couper la trajectoire. De lui en premier. Enze et pourtant, Stan Landanda, il n'y a rien à dire. Tout est parfait. Il manque quelques cheveux à Gabi Enze. Pourtant, il en a. Oh oui, ça passe pour Mamadou. Oh, Douches a été courageux. Et Mamadou a pas mis la semaine. Il a mis le coup de pied. C'était intéressant ce ballon. Très intéressant de Mathieu Balbuena. C'est surtout Douches. La sortie de Douches est excellente. Ah, ce serait, écoute, les dieux. Les dieux seraient avec nous. Enze qui s'est sacrifié. Nyangos retournant. Oh, Mamadou, dommage. Et ça y est, il s'est tout de suite la mi-temps. Tu vois, il n'y avait même pas une minute d'arrêt de jeu. Voilà. Donc, un but partout à la mi-temps. Une deuxième période qui s'annonce quand même passionnante. On a vu du beau football, mais une équipe de Rennes très, très forte. Oui, costaud. A tout à l'heure. A tout de suite. Pas de changement. Les deux côtés, je crois. Non, non. Comme il n'y a pas de blessés, on continue avec les mêmes. Charles Caboret pour Lucho, précisément. Allez, Lucho. Pichnet pour Mamadou Nian qui se place bien. Oh, Mangan. Qui lui chipe le ballon au dernier moment. Et il a bien défendu, Mangan. Oui. Il a très, très bien défendu. Alors, je rappelle quand même que s'il y a match nul pour être champion, il nous manque un point sur le dernier match. Et bien, Mamadou Nian, oh, il était bien parti cette balle. Et tout le Vélodrome l'a vu au fond. Donc, il nous manquerait, enfin, en cas de match nul, un seul point. On peut supposer qu'entre le déplacement délicat de Lille, mais surtout la venue de Grenoble. Oui, oui, non, il ne faut pas rigoler. Ok, Didier, ok, Didier. Mais si tu n'es pas capable de battre Grenoble ici, au moins de faire le nul, tu n'as pas le droit d'être champion de France. Allez, Athème. Allez, mon petit Athème. Et bien, c'est vrai que notre triplette. Et tout le public, il est aimé ici, Athème. Il est très aimé. Est-ce qu'il a des jambes ? Est-ce qu'il a des jambes ? Est-ce qu'il a des jambes ? Eh ouais, mais c'est un joueur, ça, qu'est-ce que tu veux. Et corner. Derrière, s'il a bu, c'est beau. Et il est parti de derrière, de loin, Athème. Oh non, parce qu'il était en arrière. Lucho, Pichene, Taiwo, non, trop loin. Si c'est pour Taiwo qu'il se retrouve curieusement, il est droit. Il va frapper, il va frapper, il va frapper. Eh, oh, quelle frappe ! Oh là là, elle est cadrée, il n'a pas cassé la main. Eh bien, je crois que ça s'enflamme, les enfants. La rentrée de Benerfa. Elle a été cadré, cette frappe. Eh oui. Et ça donne des ailes un petit peu à Taiwo, qui demande au public de se réveiller. Allez, le titre tourboue, les enfants. Encore un petit effort. Deuxième chance, Mathieu. Applique-toi, 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 applique-toi. Oh oui, il a bien frappé. Oh oui, il a but ! Oh, Stéphane ! Oh, il a mis la main côté, Stéphane ! Oh, l'occasion ! Quelle dommage ! L'occasion énorme pour Stéphane Embiard. Comment il a raté ? Comment, comment il la voit au dernier moment ? Non, non, non. C'est bizarre, il a mis la même... Il a mis la même tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. C'est bizarre, il ne les rentre pas dans le ballon comme il faut. Il veut juste les fleurer alors qu'il faut juste rentrer. Allez, dédoublement, dédoublement, dédoublement. Ah, c'est fort, il y a toujours ceux de moi. Il est passé ! Il est encore bien joué ! Laisse-la passer, bien sûr ! Valmuelga, Mathieu ! Yann, Mamanou, Nian ! Et voilà le travail, le 16e. Évidemment qu'ils peuvent faire sortir, le Sénégalais. Le voilà, le voilà, le but du quitte de champion de France ! Peut-être bien, peut-être bien. Oh, il a bien fait de suivre. Il a bien fait de suivre, Mamanou Nian. C'est le 16e. C'est le plus important. Peut-être petite erreur de Duchesne. On va revoir tout ça. Qui a remis ce ballon dans les pieds de Mamanou Nian. Ouais, mais enfin, Mathieu Valgona, quand il la reprend, il est un peu à bout pourtant. Mais c'est ce coup-là, on pense qu'elle sort, il s'arrache. Mamanou Nian qui s'arrache. Merveilleusement, et puis derrière, Duchesne. Tu ne peux pas y en vouloir à Duchesne. Tu ne peux pas y en vouloir, déjà, il faut qu'il la sorte. Il est à bout pourtant, tu as vu où il est. Il dégage sur Mamanou Nian. Eh oui. Merci du cadeau. Et derrière, il ne tremble pas. Il faut quand même le mettre l'intérieur du pied gauche. Ça fait plaisir, Mamanou. C'est bien, lui qui doutait un peu ces derniers temps, qui ne terminait pas les matchs. Et c'est vrai qu'il avait un petit peu de mal à enchaîner. Allez, Atem, allez, Atem. Mamanou fait encore l'effort. Mamanou fait encore l'effort. Atem, 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 Atem. Oh là là, Mamanou. Quel dommage, Lucho, pied gauche. Et pourquoi pas, tu la places, mon lapin. Et mon petit, mon petit Lucho. Va, 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 va. Celui-là aussi. Va, 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 va. Il faut se le garder. Ça y est. Ça y est, messieurs dames, le titre, Chapeau de France, c'est à Marseille. En deux minutes. Et Atem, et Atem, et Atem, et Atem, et Atem. Magnifique. Et là, Lucho, intérieur du pied. Magnifique. Quel but, quelle classe. Ça, c'est la classe. Intérieur du pied. Intérieur du pied gauche. Et oui, et Duches, lui, il la voit plutôt croisée. Tu vois, il est parti. Ça, c'est vraiment un but. Il est parti de l'autre côté, Duches. Il est dans les starting blocks. Et oui. Et Fredo. Et vous avez fait une bonne première. Enfin, une bonne première mi-temps surtout. Finalement, il est dit. Mais là, la classe, la classe a parlé. Laurent Bonnard qui s'arrache. Ça va être compliqué, même si, en un quart d'heure, on va rester humble. Atem Ben Arfa. Qui a prouvé à Didier Deschamps dans le champ pour Bacikone. Pour Mathieu Valpoie, la pointue. Bravo. Belle action. Corner. Je n'ai pas vu comment il y avait d'arrêt de jeu. Il y a trois minutes. Il en reste deux. Oui, trois minutes. Et là, du bout du pied, du pointu, presque. Voilà. Et du bout de la main, je t'autorise Mathieu a commencé à ouvrir cette petite bouteille de combat. Il aurait mérité de marquer lui aussi. Et c'est terminé. Et c'est fait ! L'OM champion de golf ! Et ça va être la folie sur la cannebière ! Notre canne, 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 cannebière !